Musique de générique J'ai fait d'autres recherches et je suis tombé sur un élément très intéressant. Alors comme vous pouvez le constater grâce au tableau que je vous affiche à l'écran, avec sa propre façon de voir et de raconter l'histoire des jeux Pokémon, Elio a su créer un nouveau genre de vidéo, créant ainsi son propre style, apprécié par une petite communauté qui grandit de jour en jour. Mon dernier obstacle avant le maître était le Conseil 4. Je me suis donc armé de mes meilleurs Pokémon et je me suis jeté dans l'arène. Après une victoire mémorable... Elio a su cette année apporter un vent de fraîcheur aux vidéos Pokémon, de par ses différentes interprétations de l'histoire des jeux, mais également toutes ses autres vidéos théories ou encore quelques let's play, toujours montés avec qualité. On achèterait un maximum de 4 Pokémon, comme ça au moins on est sûr d'en avoir 2 qu'on aura capturé. Deuxième règle en fait ce serait, à chaque combat d'arène, enfin à chaque fois qu'on bat un champion d'arène, juste après avec la sorte on doit s'affronter en combat. Parce que oui on peut s'affronter dans le jeu, c'est plutôt cool. La troisième règle, elle est toute bête, mais au cours de notre aventure il faudra qu'on trouve un œuf, et en fait cet œuf on devra le garder. Même si sa petite communauté n'est aujourd'hui pas proportionnelle avec son grand talent, les années à suivre pourraient nous prouver le contraire. Si vous vous souvenez, Arceus et le trio de la matière sont connus des hommes depuis très longtemps. D'une part parce qu'on peut trouver de très vieilles représentations d'eux, mais aussi parce que les humains interprétèrent la venue de Rayquaza comme un symbole divin, conduisant à la création de Régigigas en signe de présent. Seulement, si les hommes ont loué la bonté d'Arceus pour mettre fin au conflit de Kyogregrudo... Retraçant l'histoire des légendaires de la saga au travers de vidéos de qualité, Ed Lytton a su se démarquer par sa propre interprétation et sa façon de voir le monde Pokémon. Vous retrouverez sur sa chaîne des vidéos en lien avec la mythologie Pokémon, qu'il aura concocté à l'aide d'éléments présents dans les jeux vidéo, mais également de la mythologie réelle. C'est alors que la question de sa migration se pose. Grâce à sa forte adaptabilité, son pouvoir de régénération et ses aptitudes au combat, tout porte à croire que sa planète d'origine possédait un environnement beaucoup plus agressif que celui de la Terre. Ainsi, les créatures qui y vivaient devaient forcément y être acclimatées pour pouvoir survivre et évoluer sur celle-ci. Et l'espèce de Deoxys, à l'image de l'espèce humaine sur Terre, l'a dominé certainement par son intelligence. Vous ne retrouverez un contenu semblable nulle part ailleurs, car ce mélange de mystère, d'histoire et de légende, le tout monté avec soin et précaution, font que la chaîne Dead Lytton se démarque aujourd'hui des autres chaînes Pokémon. Une fois que le combat s'est terminé et que j'ai pu le briser lui et son égo, j'ai pu commencer mon voyage en tant que dresseur en apprenant à mieux connaître mon Pokémon, en débutant une relation de confiance, d'amitié et surtout de respect. Mais prompe d'XP, prompe d'XP, bordel ! Infirmière Joël ! Après quelques entraînements et après plusieurs jours de marche, nous voilà enfin arrivés dans la ville de Jadiel. Après tout ce temps, j'arrive enfin à Jadiel ! Rimant toujours avec humour et qualité, les vidéos d'Alexa non supplèrent cette année à bon nombre de fans de Pokémon, passant des let's play narratifs bourrés d'humour... A l'extérieur, plusieurs fois se posent à vous. Le soleil ou le vent, le yin ou le yang. Euh, tu veux pas dire entre Kikli et Taignon par hasard ? Kikli et Taignon ! Non du coup, si je comprends bien, tu me demandes de choisir entre un Pokémon qui a des nombres de poulet ou un qui a la tête d'un œuf dur. C'est une symbiose ! Dans la tête d'Arceus que je les prends pas ! Chaque jour, des centaines de Pokémon sont laissés de côté pour Daily Faciès. Soutenez-les en laissant un pouce bleu. Putain de japonais ! A des tops sur l'anime Pokémon. Pour le top 6 de ce classement, on va parler cette fois du combat opposant Sacha à Niko avec une confrontation entre Pikachu et Majaspi. On se rappellera tous d'ailleurs de la terrible défaite au tout début de l'anime Pokémon noir et blanc ou encore à quelques vidéos de gameplay toujours aussi drôles à voir. Également un grand fan de manga et d'animé en tout genre, Alex-san saura vous faire rire avec ses excellentes vidéos mais également vous apprendre de nombreuses choses sur votre univers favori. Passons le fait qu'on soit dans un monde où c'est totalement logique de capturer des dragons cracheurs de feu dans des petites boulasses ou encore qu'un gamin de 10 ans arrive à défaire une organisation criminelle comme ça au calme zère de la street zère. Parce que bon, dans la vraie vie, ça se serait plutôt passé comme ça. Apparu depuis maintenant un peu plus d'annonce sur le YouTube francophone, Sneeze a su se démarquer par ses vidéos de qualité, travailler au détail près. Passons par les vidéos nous apprenant des choses sur Pokémon, les Saviez-vous que ? Les quelques matchs Pokémon stratégiques contre les abonnés ou encore les dizaines d'autres vidéos originales plaçaient un équilibre parfait entre humour et qualité. Personne. Troisième booster, espérons qu'on ait au moins des Shinies, parce que bon, ça s'appelle Shining Legend, si on n'a pas un Shinies légendaire, ce serait quand même dommage. Oh, ils sont trop mignons ! Oh, ils sont trop mignons, pose-y puis-négapi, ça me donne envie de les bouffer. Bien qu'un peu moins actif cette année sur YouTube, Sneeze s'est toujours proposé de nouveaux concepts, toujours plus originaux, touchant à tous les sujets possibles autour de l'univers Pokémon. Smogogo n'appartient bel et bien pas à Jessie, alors qu'il nous est dit dans l'île des Pokémon géants qu'un Pokémon n'obéit qu'à son maître. Ouais, en fait, Jessie a juste arnaqué James, soyons réalistes. Et toujours dans ce même épisode, quand Sacha se remémore ses combats, il se souvient de son combat contre Ritchie. Mais quand il padra par la suite, l'écran géant indiquera que Ritchie possède encore deux Pokémon, alors qu'il ne lui restait que son Pikachu, une petite erreur de la part des scénaristes qui a vite été corrigée par la suite. Mordu de mystères et de théories sur l'univers de nos jeux favoris, Pokémon saura à travers ses vidéos nous transporter dans l'énigme, mais également nous rendre de bonne humeur par sa dose d'humour bien à lui. Et logiquement, on ne peut pas aller dans les autres erbes par peur de se faire attaquer, ce qui est totalement logique. Et pour cela, il y a une dame hyper chiante qui nous stoppe à chaque fois qu'on veut y entrer. J'ai passé plusieurs heures à chercher un moyen de la contourner alors que je n'avais pas de Pokémon. Sur une échelle de 1-10, je crois bien que mon taux de débilité était de moins 20. Enfin, élaborant également de nombreuses théories sur les futurs jeux de la série, son imagination ne saura que nous surprendre de plus en plus à chaque vidéo. Son contenu original, unique et recherché font que sa communauté ne fera sans doute qu'augmenter dans un futur très proche. C'est néanmoins l'un des seuls Pokétubeurs qui n'avaient jamais joué à Rouge Feu, Emerald ou encore Diamant Perle et Platine. Mais bien sûr, je ne cite pas mes sources. 2. Le Palais de Haine Retour sur Pokémon Noir et Blanc, sorti en 2011 sur Nintendo DS. Après avoir battu la Ligue, vous êtes à présent une élite, accompagnée du Galet Noir ou du Galet Blanc, suivant votre version. Votre objectif sera de battre Haine, accompagné de votre Pokémon légendaire, Réchiram ou Zekrom, et ce sera donc un duel légendaire entre Réchiram et Zekrom, deux héros qui s'affrontent si vous préférez. Et je peux vous dire qu'au niveau cinématique, il y a du lourd ! Des Shinies, des vidéos sur l'anime ou encore des présentations de Rome Hack, c'est ce que nous pouvons découvrir sur la chaîne d'Electro. Visant à s'améliorer de vidéo en vidéo depuis qu'il s'y est consacré après des années de live, ce jeune YouTuber prometteur ne cessera de nous étonner. Bon alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Rome Hack, il s'agit d'un jeu dans lequel certaines modifications sont portées. Elles peuvent jouer d'une part sur les textures, mais aussi influencer l'histoire du jeu. Par exemple, sur une nouvelle carte, avec des nouveaux personnages. Pour cette cinquième place, nous allons nous intéresser à Pokémon Omega Paradox. Il s'agit d'un jeu basé sur la cinquième génération, noir et blanc. L'histoire est la même, mais avec de nouveaux personnages. Visant en 2019 à se consacrer davantage à des vidéos plus théoriques, son parcours de 2018 n'était pas moins qu'un superbe lancement vers une année prometteuse en vidéos de qualité. Parmi les concepts passés à la trappe, il a été question à un moment que les créatures n'aient pas de barre de vie. Le joueur aurait dû deviner l'état de santé du monstre avec le texte. Autre idée abandonnée, le joueur aurait pu incarner un Pokémon et gagner des points d'expérience qu'il aurait transmis à ses créatures. L'idée que les Pokémon puissent mourir est écartée d'office. Prévu comme un JRPG classique à l'origine, le jeu ne devait pas comprendre de centres Pokémon, mais des auberges traditionnelles où les créatures trouvaient le repos dans leur Pokéball près du lit afin de se soigner. Traitant de sujet totalement inexploité de l'univers Pokémon, la chaîne Trance a su créer cette année de l'intérêt auprès de nombreux fans de la saga. Parlant de ce qui se trouve autour de la franchise, de ses inspirations ou encore de sa conception, Trance a su créer un contenu original, jamais vu jusqu'à cette année sur le YouTube francophone, ce qui en fait une chaîne unique et plaisante à découvrir. Ça ne vous a jamais choqué qu'un enfant de 10 ans parte à l'aventure sans personne pour l'accompagner ? On retrouve là un élément faisant la japanité des jeux. L'autonomie des enfants hors de la maison est sensiblement différente entre le Japon et l'Europe. Il n'est pas rare de voir des écoliers faire des courses ou partir à l'école de leur propre chef. Du coup, ce n'est pas étonnant que Red s'extirpe du village de son enfance. Le voyage peut commencer. Contrairement aux vidéos parlant généralement de ce qu'il se passe à l'intérieur des jeux Pokémon, nous avons droit cette fois-ci à une toute nouvelle expérience, le tout monté avec soin et qualité. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Il est shiny ! Il est shiny ! Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Incroyable ! Incroyable ! Grand fan de Shiny Hunting, Shistoplaze n'en est pas moins un YouTuber très calé en recherche et en théorie sur notre univers préféré. Spéculant également sur le futur de la franchise, il n'hésite pas à nous donner sa façon de voir la suite des jeux par le biais de courtes vidéos de qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la sortie de Let's Go, je pense qu'une nouvelle ligne temporelle a été créée, dans laquelle les personnages que nous allons jouer existent, une ligne temporelle dans laquelle également les méga évolutions sont présents. Logiquement, en prenant un peu de recul, le raid que nous allons affronter n'est théoriquement pas le même que celui de Soleil-Lune ou encore celui de Hargold, et encore moins celui qu'on a joué nous. Ce n'est tout simplement pas le même raid que nous allons rencontrer, car dans les premières versions, le personnage que nous, nous allons jouer n'existe pas, et puis les méga évolutions non plus. Bien qu'un peu moins axé sur Pokémon pour 2019, son contenu ne cessera d'en faire apprécier plus d'un. Par sa façon bien à lui, te donnez vie à ses vidéos. Sous-titrage ST' 501